Le match phare de la douzième journée de championnat est un choc qui n'occupe pas habituellement le haut de l'affiche. Pourtant, vendredi soir, le leader rouge et noir aura en face de lui un adversaire en pleine euphorie. L'aviron Bayonet reste en effet sur quatre victoires consécutives obtenues sans encaisser le moindre essai. C'est quand même une surprise dans la mesure où on ne les attendait pas à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même vraiment de très bons joueurs et ils sont arrivés à les faire jouer vraiment très très bien ensemble et ils sont très très efficaces. Notamment le week-end dernier contre Montpellier, où ils ont marqué 5 essais, ils ont déroulé et ils ont été à la fois efficaces et spectaculaires. Même si certains internationaux seront laissés au repos, d'autres, tels Jean-Baptiste Elissalde, devraient faire leur retour. Ces renforts réintégreront un groupe désireux d'obtenir un dixième succès consécutif. Je pense que nous, les joueurs qui sommes restés, doivent continuer sur notre lancée. C'est-à-dire qu'on a fait deux victoires, il faut boucler la boucle en allant chercher une troisième victoire pour enfin pouvoir dire qu'on a bien géré cette période internationale parce que pour nous, elle n'est pas finie. Au classement, deux points seulement, c'est par Bayonne de Toulouse. Le fauteuil de leader est donc en jeu avant de mettre entre parenthèses le top 14 pour se replonger dans la Coupe d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !